Si vous ne vous êtes jamais penché sur les paramètres de votre chaîne, il est possible que vous ayez quelques surprises. Quand vous enregistrez un réglage pour YouTube, c'est un peu plus qu'un indice. Vous donnez carrément un ordre à YouTube. Vous êtes en train de lui dire « je veux que ma chaîne fasse ça ». Dans cette vidéo, il est possible que certains d'entre vous comprennent mieux pourquoi leur chaîne a du mal à décoller. On fait ça ensemble, paramétrez votre chaîne en trois étapes. C'est parti, on passe en version tuto. Maintenant, on filme mon bureau avec la webcam et la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement aller vous rendre dans votre photo ici pour pouvoir rejoindre votre YouTube studio. On clique et on va essayer d'éviter la confusion entre paramétrer sa chaîne, ce qu'on va faire ici, et personnaliser sa chaîne. Vous voyez que là, c'est un autre menu et je vous ai fait une vidéo spéciale pour personnaliser votre chaîne. Là, on est vraiment dans les paramètres qui se trouvent ici. On clique et on se retrouve face à cette unité par défaut. Alors là, c'est tout simplement de l'affichage. Ça veut dire qu'en clair, votre compte, quand vous aurez monétisé votre chaîne, vous voyez, vous irez dans « Données analytiques », ici dans « Revenus », et c'est donc l'affichage de tout cet onglet « Revenus » qui est pris en compte ici. Encore une fois, c'est juste de l'affichage, pas d'affolement sur ça. Pour ce qui est de la chaîne, alors évidemment, le pays de résidence, c'est simple, vous mettez le vôtre. Et ici, par contre, les mots-clés, il ne faut pas vous louper parce que là, encore une fois, c'est super important pour YouTube, surtout si vous débutez parce qu'il va falloir indiquer à YouTube qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne, tout simplement, de quoi elle parle, quel est le sujet. Donc, à vous de trouver aussi des mots-clés pertinents pour qu'ils soient le plus nichés, le plus spécifique, les plus pertinents possibles par rapport à votre thématique sur votre chaîne. Donc ici, vous mettez différents mots-clés, vous mettez une virgule. À chaque fois, ça va les valider et ils vont apparaître comme ça donc avec cette petite croix derrière qui vous permet de les retirer à tout moment. Ensuite, les paramètres avancés. Et là, la phrase clé, c'est celle-ci. Ce paramètre sera appliqué à vos vidéos existantes et à venir. En fait, c'est un paramètre par défaut. Comme ça, vous serez tranquille une fois pour toutes. Ce sera réglé. Et puis ici, là aussi, il y a quelque chose d'important, voire de primordial. C'est ce qu'on appelle la loi COPPA et vous êtes censé la respecter. Ça veut dire qu'ici, à cet endroit-là, il ne faut absolument pas mentir sur ce que vous faites. Soit vous faites des vidéos pour les enfants, soit vous faites des vidéos qui ne sont pas spécialement ciblées sur les enfants. Et là, par exemple, ma chaîne, l'objet, moi, c'est bien une chaîne pour adultes. Eh bien, la raison pour laquelle j'ai mis non. Cela dit, si vous faites vraiment, encore une fois, il faut être le plus clair et le plus honnête possible à cet endroit-là. Si vous faites des vidéos qui vont être conçues pour les enfants, ça risque peut-être de vous restreindre certaines fonctionnalités. Mais en tous les cas, il faudra l'avoir fait tout à fait honnêtement en mettant le oui ici. Ensuite, vous allez pouvoir associer votre compte, c'est-à-dire associer votre chaîne YouTube à Google Ads. Les deux marcheront comme ça. En l'occurrence, quand vous serez en pleine monétisation, vous serez content de pouvoir avoir donc Google Ads qui vous remet vos revenus, évidemment. Alors, à quoi ça sert ce Google Ads ? Alors, on sait ce pourquoi ça marche plutôt bien et ce pourquoi ça marche un petit peu moins bien. Par exemple, si vous cherchez à vous faire une campagne de pub sur YouTube pour avoir des abonnés, on sait que ça ne marche pas trop. Ce n'est pas la peine de vous lancer là-dedans. C'est plus fait pour ceux qui ont un business en ligne et qui souhaitent acquérir des prospects dans leur liste email. Voilà, pour vous faire vraiment très synthétique et très simple. Ici, vous avez les sous-titres automatiques qui peuvent quelquefois afficher des mots un peu bizarres quand ils le font automatiquement chez YouTube. Du coup, vous dites ne pas afficher les mots potentiellement inappropriés. Ça peut être des choses un peu vulgaires ou des choses que vous n'auriez pas dites, par exemple, mais juste une transformation de sous-titres qui ne vous colle pas. Vous cochez tout simplement. Le nombre d'abonnés. Il y en a qui disent qu'il faut mettre, d'autres qu'il ne faut pas mettre. Je vais vous dire, c'est simple. À partir du moment où vous n'affichez pas votre nombre d'abonnés, vous pouvez être sûr que la personne va se dire qu'elle ne l'affiche pas. Ça veut dire qu'il n'en a pas beaucoup. Donc, chercher à se cacher derrière ça. Je ne sais pas si c'est une très bonne solution. C'est à vous de choisir votre stratégie là-dessus. Si vous voulez ne pas afficher votre nombre d'abonnés, il vous suffit de décocher cette case et vis-à-vis ça. Si vous voulez qu'on les voit, vous la cochez tout simplement. Ici, vous avez les annonces. Si vous désactivez cette case, on ne pourra plus cibler par cent. Ça, c'est plus en rapport avec des stratégies un petit peu plus poussées de remarketing. Par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est que le remarketing, vous laissez décocher. Comme ça, c'est encore plus simple et encore plus clair pour vous. Puis, la visibilité de votre chaîne, si vous ne voulez jamais la mettre en stand-by et qu'elle ne soit plus vue, vous faites juste masquer. Elle ne sera pas effacée, elle sera masquée. Ici, gérer votre compte YouTube, on clique. Là, on se retrouve carrément au fond du moteur. Très vite, dans le compte, vous pouvez afficher ou carrément modifier les paramètres de votre compte Google. Là, vous avez vraiment votre compte Google qui chapote un peu tout ce que vous allez avoir comme outil Google. Par exemple, votre Chrome, si vous avez Chrome, votre chaîne YouTube, votre Gmail. Ensuite, vous avez les notifications. Alors, à vous de voir si vous voulez recevoir ou pas des notifications et si vous voulez désactiver vos emails ou pas. Au début, quand on a une petite chaîne, c'est très utile de le mettre activé parce que vous allez pouvoir un petit peu voir qui s'abonne et commencer déjà un petit peu à mieux comprendre, à mieux connaître votre audience. Cela dit, quand on en a 50 000 abonnés comme moi, on préfère laisser désactiver parce que… Le reste des différents menus, vous laissez tel quel, tel que c'est par défaut. YouTube vous a défini ses paramètres par défaut et ça fonctionne très bien comme ça. Ensuite, on va aller dans accès aux fonctionnalités. Ici, vous avez une sorte de check-up de ce qui vous est permis en l'état actuel de votre chaîne. Là, si vous faites une validation par téléphone, vous aurez quelques petites fonctionnalités en plus. Si vous voulez vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous, en premier lien de description, une formation offerte. Maintenant, on va cliquer sur paramètres de mise en ligne. Là, vous voyez qu'on va pouvoir rentrer des réglages qui vont être inscrits par défaut. À chaque fois que vous téléchargez une vidéo, vous retrouverez vos réglages inscrits ici. Le titre, je suppose qu'à chaque fois, ça va changer. Ce n'est pas très intéressant de rentrer un titre par défaut. En revanche, c'est intéressant de le faire. Ici, la visibilité, je suppose qu'à chaque fois que vous téléchargez une vidéo, vous n'avez pas très envie qu'elle parte directement visible en public. Ici, il faut mieux mettre en privé. Ça vous laissera le temps de faire vos petites bidouilles dessus. Ensuite, la description, pareil, il est possible que vous ayez toute une partie. C'est mon cas. J'ai toute une partie à chaque fois des descriptions qui est toujours la même. C'est ici que j'ai choisi d'entrer toute cette partie-là, les réseaux sociaux, etc. Et vous pouvez faire exactement pareil. Après, j'ai toute une première partie qui sera changée en fonction de chaque vidéo que je rentrerai. Mais ça, ce n'est pas très grave. J'aurai déjà par défaut cette partie qui sera inscrite. Puis là, vous pouvez aussi mettre des tags si vous voulez par défaut. Par exemple, je pourrais très bien mettre Stéphane à Coste, mais pas d'autre parce qu'après, selon les vidéos, il change les tags, tout comme le titre d'ailleurs. Donc voilà, vous faites enregistrer. Si vous voulez aller encore plus loin, évidemment, vous pouvez vous servir de TubeBuddy. Alors moi, personnellement, c'est mon bras droit et je peux vous assurer que ça me fait gagner un temps fou. Et ça me permet aussi d'être ranqué de tout un tas de choses. Bref, là, en tous les cas, ce que vous pouvez faire, c'est à cet endroit-là mettre différents gabarits qui vont être téléchargés par TubeBuddy. Ça peut être si vous faites des vidéos sur l'affiliation. Donc, vous ferez un gabarit spécial grâce à TubeBuddy. Vous faites des vidéos spéciales pour vendre, je ne sais pas, un e-book par exemple. Vous faites pareil, un gabarit TubeBuddy. Après, vous n'avez juste qu'à changer et tout ça, ça se fait automatiquement ici même. Donc voilà pour ces informations générales. Ensuite, les paramètres avancés. Et là, il y a quelque chose d'important. Il faut que vous ayez cette petite case qui vous permet en fait de faire des chapitres automatiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ces chapitres automatiques ? Je vais vous montrer sur une de mes vidéos. Voilà, vous allez dans description. Vous voyez que là, j'ai mis des timings en fait qui permettent de faire des chapitres. Et quand on clique dessus, ça rejoint un de ces chapitres. Et comme c'est une vidéo qui fonctionne particulièrement bien sur Google puisqu'elle est carrément en tête sur ce thème-là, voilà comment Google Drive fonctionne. Eh bien, on se rend compte qu'on retrouve la vidéo et avec ces mêmes chapitrages que j'ai mis dans la description de ma vidéo. Alors évidemment, c'est favorable pour tout un tas de raisons. Donc, vous devriez déjà d'une part vous mettre cette petite case cochée. Et puis d'autre part, mettre aussi des chapitres dans vos descriptions de vidéos. Ensuite, le reste, c'est un petit peu, voilà, la licence standard YouTube, elle fonctionne très, très bien. A vous de mettre dans quelle catégorie vous êtes en particulier. En ce qui me concerne, c'est plutôt éducation avec des chaînes tuto, les langues qui sont pratiquées, un contenu qui n'a jamais été diffusé sur la télé aux États-Unis. Ils ont des lois un petit peu spéciales là-bas. Les commentaires, vérifiez si vos commentaires sont… Alors, je vous invite à mettre vraiment sur ça. Ça vous permettra en fait de vérifier quand vous avez des trolls, quand vous avez des spammeurs. Ça permet en fait de faire la vérification avant que ce soit lancé en commentaire sur votre chaîne YouTube. Et vous cochez « Afficher les avis laissés sur cette vidéo ». Ensuite, il y a la monétisation. A vous de choisir quel type de monétisation vous souhaitez avoir pour votre chaîne. En ce qui me concerne, j'ai là encore, c'est un réglage par défaut. Je peux l'échanger à chaque fois que je charge une vidéo. En tous les cas, par défaut, il me met ce que j'utilise habituellement, à savoir des annonces vidéo désactivables qui correspondent aux pubs qu'il y a juste avant ma propre vidéo. Alors que là, ce sont les pubs qu'il y aurait pendant la vidéo. Donc, vous faites enregistrer et on passe à autorisation. On a presque fini, rassurez-vous. Si en plus vous voulez personnaliser votre chaîne, je vous mets une petite vidéo là. Non, mais pas tout de suite. D'abord, on finit ce qu'on est en train de faire. Mais bon, elle est là en tous les cas. Vous allez pouvoir cliquer maintenant sur communauté pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors, les filtres automatisés. Alors d'abord, vous pouvez très bien ici ajouter un modérateur qui sera là donc pour vous aider à modérer les différents commentaires ou dans l'onglet communauté évidemment que vous auriez et qui pourrait quelquefois vous gêner ou alors il pourrait répondre tout simplement à votre place. Parce qu'ici, il ne sera pas lui-même filtré. Il aura le droit de mettre tout ce qu'il veut sans que vous puissiez l'en empêcher, en tous les cas, tant qu'il est dans cette case. Pareil, vous pouvez faire ça avec un utilisateur approuvé. Vous voyez que c'est simple, il suffit juste de mettre l'URL de la chaîne des personnes que vous auriez nommé soit comme utilisateur approuvé, soit comme modérateur. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Le modérateur a un petit peu plus de pouvoir, on va dire. Les utilisateurs masqués ici, vous voyez que moi, je l'utilise largement. Encore une fois, dès que vous avez un commentaire qui vous déplaît, vous mettez en spam ou en troll ou vous masquez le commentaire et donc il va se retrouver quelque part ici. Vous pourrez le réintégrer et lui redonner la permission d'exister sur votre chaîne en le supprimant tout simplement. Vous avez des mots bloqués. Vous pouvez bloquer certains mots particuliers, que vous ne souhaiteriez pas, des sujets peut-être, pourquoi pas, sur lesquels vous ne souhaiteriez pas que les gens interviennent dans vos commentaires. Et puis, vous pouvez aussi bloquer les liens. Alors ça, c'est à chaque fois que vous avez un spammeur qui vous met un lien, allez voir ma chaîne à tel endroit ou quoi. Boum, ça les bloque, ça vous laisse le droit donc de vérifier ce qui a été fait. Vous le verrez dans votre menu commentaire, si vous acceptez ou pas d'ailleurs le commentaire qui vous aura fait. Ensuite, vous avez paramètres par défaut. Là aussi, je vous invite à mettre vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Ça vous permet de vérifier qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui traîne sur votre chaîne. Et puis, les contrats, c'est simple en fait. Ce sont les termes et conditions YouTube que vous avez acceptés au moment où vous êtes lancé sur votre chaîne YouTube. Donc, ils se trouvent ici si jamais vous voulez les retrouver. Donc, les avenants, les trucs compliqués que personne n'a vraiment envie de lire, ils sont là. Et si vous voulez vraiment optimiser votre chaîne YouTube pour qu'elle performe, je vous propose d'aller jusqu'au bout de ce qu'on vient d'entamer dans cette vidéo en cliquant ici. À tout de suite, si tu cliques.